Comment donner envie de lire de façon originale ? Fabienne est passionnée par l'art, la culture et les voyages. A 55 ans, cette femme créative, visionnaire et déterminée vit son travail dans la culture comme une mission. Autrement dit, elle n'a pas choisi l'art, mais c'est l'art qui l'a choisi pour être au service de l'expression de la beauté, de la grâce et du mystère de la vie, comme elle le dit. Depuis son enfance, Fabienne a été très attirée par l'art, qui a toujours accompagné son chemin de vie. Étudiante à HEC en marketing publicitaire, Fabienne écrivait, dessinait et faisait de la musique. Elle a ensuite travaillé auprès de jeunes en difficulté scolaire en tant que formatrice. Là, Fabienne a beaucoup œuvré et travaillé pour que ces jeunes puissent avoir accès à l'art et la culture. En effet, rien ne révolte plus Fabienne que le fait que certains publics soient éloignés des œuvres majeures, de l'humanité. Son combat sera toujours de rendre accessible l'art et la création pour toutes et tous. Parallèlement à cette expérience, elle a développé son métier d'artiste dans l'écriture et le théâtre. Puis elle a découvert la sculpture sur Terre, ce qui l'a décidé à passer une licence en conception et mise en œuvre de projets artistiques et également une année de formation dans le domaine de l'art de la Terre. Après ces deux formations, elle a créé son atelier d'artiste et a pu développer des stages, formations et expositions artistiques pour les bibliothèques et les médiathèques dans toute la France. Elle vit actuellement à Annecy et aime particulièrement séjourner au Mexique, sur l'île des Mojeles. D'ailleurs, son livre préféré est « Femmes qui courent avec les loups ». On n'est peut-être pas si loin du premier livre qu'elle a lu et dont elle se souvient, « Oui, oui et son grelot ». Être toujours à l'écho de ce grelot dans notre cœur qui nous appelle à être créateur de notre vie. Et si elle était un livre, elle serait journal de la création. Si elle était un objet, elle serait un hamac. Et si elle était un animal, elle serait un chat. Chers amis du livre, je vous laisse en l'excellente compagnie de Fabienne Aumont, une créative née qui a inventé un concept pour faire vivre les mots autrement. Bonjour à tous, c'est Camille pour Papyrus Univers et aujourd'hui, je suis super contente de pouvoir poser des questions à Fabienne Aumont, qui est directrice de Caléis, un concept très novateur d'expositions sonores et tactiles. Bonjour Fabienne. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus en quoi consiste le concept que tu as mis en place d'exposition ? Alors, ce concept s'appelle Caléis, comme un caléidoscope. C'est-à-dire que ce sont des œuvres qui sont réalisées par différents artistes, artistes plasticiens, sculpteurs, ça peut être des couturières aussi, ou des personnes, des artistes du papier. Et ces œuvres sont connectées en fait, sont tactiles et connectées, c'est-à-dire que quand on les touche, ça déclenche la lecture à voix haute, mise en musique de citations d'auteurs, de citations poétiques, philosophiques, d'extraits d'albums jeunesse, d'extraits de romans. C'est également l'intervention au niveau de Caléis, au-delà des artistes plasticiens, et notamment moi, c'est vrai que je travaille beaucoup sur les œuvres Caléis. C'est l'intervention d'un développeur numérique, Gilles Regade, qui s'occupe de l'aspect interactivité de l'œuvre. Et c'est l'intervention de mon troisième collaborateur très cher, qui s'appelle Christophe Lemoyne, qui est musicien et sound designer, et qui met en musique et en sound design ces citations que nous lisons à voix haute, lui et moi. Donc les voix sont celles de Christophe Lemoyne et moi-même. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça Caléis, parce que c'est des expositions qui invitent en fait différentes approches artistiques, autant les arts plastiques que la musique, que la littérature et l'art numérique, puisque ces œuvres peuvent parler toutes seules ou toucher des personnes, grâce à la touchboard. C'est un système numérique qui permet de faire des œuvres interactives et tactiles. À chaque fois qu'une nouvelle exposition est lancée, c'est toi qui t'occupes de choisir le sujet ? Alors on va dire que c'est beaucoup moi qui suis à l'origine de l'invention des expositions, parce que quand j'ai découvert que des œuvres d'art pouvaient être tactiles et raconter des histoires par elles-mêmes, ça a été magique pour moi en tant qu'artiste. Et du coup, effectivement, les six concepts qu'on propose actuellement d'exposition, donc on a la pluie des mots, on a le cercle des méduses, on a les tapis voyage, on a l'attrape-réveur, on a l'arbre monde et on a le nuage aux oiseaux que vous voyez un petit peu derrière moi, il y a des petites gouttes là qui tombent du plafond. Et effectivement, c'est des choses que j'imagine de telle façon à mettre en lien une œuvre avec un certain type de texte ou avec une certaine thématique. Par exemple, la pluie des mots est en lien avec des textes qui font du bien, c'est une pluie de mots qui permet d'amener la notion de thérapie par les mots, c'est-à-dire que les mots soignent. Donc quand on touche une des gouttes, on entend des mots liés aux cinq sens et qui viennent amener un grand bien-être. Donc moi, j'imagine les expos, si je peux les réaliser moi-même et si j'ai le temps, je les fabrique. Sinon, c'est à ce moment-là que je m'adresse à des artistes que je repère. Donc par exemple, actuellement, je travaille avec les filles du premier étage qui sont en Ardèche, à Alba la Romaine, et qui sont des artistes du papier et qui sont en train de concevoir sur ma demande, selon les plans que je leur envoie, une nouvelle pluie des mots parce qu'à chaque fois, ça évolue un peu. L'attrape-rêveur, je travaille avec une artiste qui est basée aux États-Unis et qui crée des immenses attrape-rêves. Ensuite, je retravaille moi-même en ajoutant des plumes et en ajoutant une cinquantaine de petits haïkus. C'est des tout petits poèmes qui vont déclencher une vidéo. Et la vidéo, j'ai travaillé avec Gamiel, qui nous a fait l'immense chance de nous donner ses œuvres par conviction, en fait, du travail que fait Caléis auprès des publics. C'est vraiment un assemblage. Donc, ça nécessite vraiment que, quand je travaille, je me dise quel élément va être touché au niveau de l'œuvre, comment on va la connecter. Donc, c'est vrai que l'artiste qui va travailler sur mes propositions, il faut un travail très précis. C'est des fois un peu difficile. Il y a des collaborations qui n'ont pas abouti parce que, justement, c'était un peu exigeant et que les artistes sont souvent très libres. Et du coup, ils ne comprenaient pas pourquoi il y a tellement d'exigences, mais parce qu'il y a un système numérique à l'intérieur et que c'est lui qui nous met des contraintes quand même importantes. Ces expositions sont envoyées, en fait, essentiellement pour des médiathèques et des bibliothèques et notamment sont destinées à être nomades. C'est-à-dire que les bibliothèques et les médiathèques vont les faire tourner sur les territoires et organiser des expositions entre bibliothèques, par exemple. Donc, le grand défi, c'était que les expositions de Calais puissent être dans des caisses qu'on peut charger dans une voiture type Berlingo ou Doblo, par exemple. Donc, ça aussi, ça a été une contrainte technique assez importante. De ce fait, actuellement, c'est plutôt moi qui repère des artistes parce que je veux rester aussi dans un univers de Calais qui est très poétique, philosophique aussi. Voilà, je ne vais pas travailler avec du plastique. Je ne peux pas travailler non plus avec des matières trop fragiles parce que sinon, ça casse pendant le transport. Mais actuellement, je travaille avec trois artistes. Donc, les filles du premier étage, Sylvie de Cobert, qui est une artiste qui est dans le Lot-et-Garonne, et également cette jeune artiste qui crée les attrape-raveurs. Ces expositions sont destinées souvent aux bibliothèques. C'est-à-dire que, concrètement, comment on fait si on veut bénéficier de ces expositions, si on veut aujourd'hui les voir ? En fait, je suis également formatrice en médiation culturelle. Donc, j'ai un cabinet de formation qui s'appelle le cabinet Fabien Aumont. Et depuis 20 ans, j'anime des stages. Et je fais aussi intervenir des formateurs indépendants pour animer des stages dans le domaine de la médiation culturelle. Donc, tout ce qui fait du lien entre les livres et le public. Faire en sorte que le public puisse être en contact avec les œuvres qui sont en médiathèque. Donc, la poésie, la philosophie, le roman, les albums jeunesse. C'est du fait d'intervenir beaucoup en médiathèque et bibliothèque que j'ai repéré qu'elles avaient une forte demande d'expositions un peu originales. Et notamment, où le public puisse rentrer dans les œuvres de façon plus ludique, plus sensuelle, plus poétique. Et du coup, donc, Caléis est une activité du cabinet Fabien Aumont. Donc, de ce cabinet qui propose aussi des formations. Et les bibliothèques, médiathèques qui me connaissent très bien vont donc sur le site du cabinet Fabien Aumont. Donc, ça s'appelle www.fabienaumont.com et là, on a une rubrique, Caléis, qui propose ces expositions. Et là, toutes les expositions sont présentées. Il y a des vidéos qui présentent justement comment les expos sont interactives. Il y a des fiches d'expo, il y a des photos des lieux où ont été déjà exposées ces œuvres. Et ensuite, les bibliothèques et médiathèques commandent. Soit elles achètent ces œuvres, soit elles les louent. Pour des événements, par exemple, normalement, on avait une commande pour la nuit de la lecture. Mais à cause du Covid, beaucoup d'événements sont annulés. Nous, on travaille beaucoup avec des médiathèques, des bibliothèques de petite taille. Donc, c'est beaucoup plus dans des petites communes. C'est aussi pour amener l'art numérique et l'interactivité en milieu rural. C'est pour ça qu'elles sont nomades, ces expos. C'est de les amener au fin fond de la Creuse, au fin fond du Cher. Et puis, c'est pour les gens, c'est la première fois qu'ils voient ce genre de choses. Donc, il y a aussi une volonté de décentraliser la diffusion culturelle et artistique. La dernière fois, je disais à mon collègue, c'est quand même bête parce qu'on a fait des expositions tactiles et là-dessus, le Covid est arrivé. On est un petit peu hors normes, là, avec la crise sanitaire et avec des expositions qui se touchent. Mais bon, on a des commandes, là. Voilà, on attend un peu que les choses reviennent tout doucement parce que l'année dernière, on a beaucoup travaillé. Il y a eu beaucoup, beaucoup de ventes et de locations d'expositions. Sur le site, j'ai vu aussi qu'il y avait des vidéos. Est-ce que c'est une idée aussi d'évolution peut-être de proposer des films, en fait, de ces expositions ? C'est moins interactif, mais dans ce cas-là, peut-être qu'il y a un plus large public qui peut en bénéficier, par exemple, en temps de Covid. En fait, voilà, nous, on développe un concept qui relève vraiment de l'art numérique. Et l'art numérique, ça a deux formes. C'est soit l'art au travers des écrans. Donc, dans le jeu vidéo, vous avez de l'art numérique, vous avez tout ce qui est livres interactifs, etc. D'accord ? Soit les écrans, soit les tablettes. Soit le deuxième type d'art numérique, c'est celui-là que je voulais développer. C'est un art où on ne voit pas les écrans, on ne voit pas le système numérique. Et on voit l'œuvre avant tout et on privilégie le toucher, le visuel. Et c'est vrai que quand j'ai développé ces expositions, j'ai dit à Gilles, moi, je ne veux pas d'écran dans les œuvres. Je voudrais que le public puisse sortir de ces écrans et redécouvrir l'art, redécouvrir la littérature, etc. par le toucher, par le visuel, par les cinq sens. Donc, c'est vraiment un choix très fort de Gilles. Donc, non, on ne fera pas de vidéos interactives. On fait des vidéos qui présentent les œuvres. C'est un peu des teasers parce que des fois, il y a des personnes qui ont un peu de mal à comprendre comment une œuvre peut parler quand on la touche. Mais voilà, et je resterai là-dessus. Et si, malgré tout, on sera tous derrière les écrans, et bien, Caléiste n'existera plus. Parce que je suis artiste moi-même et pour moi, l'art, ça passe par les cinq sens. Donc, c'est vrai que le fait de derrière des écrans, c'est super. On a du lien social, on a du relationnel, on rit, on rigole, mais on n'a pas cette communication corporelle, émotionnelle, émotionnelle, oui, mais en tout cas sensitive. Comment t'est venue cette idée ? Cette idée, elle m'est venue d'une part parce que j'ai commencé à collaborer au niveau de mes formations avec Gilles Regade, qui est formateur en numérique. Il m'a parlé justement de cette possibilité de connecter. Donc, c'est des choses qui existent aussi en domotique, où vous claquez des mains et puis, vous avez les volets qui s'abaissent. Vous parlez à Google et vous lui dites, dis-moi Google. C'est ça, c'est des objets connectés. La deuxième chose, c'est marrant comme l'inspiration peut venir de petits signes comme ça, c'est qu'à un moment donné, j'ai écouté une émission et la question qui était posée, c'est comment votre portable fonctionne finalement ? Pourquoi quand vous touchez avec du tissu, ça ne marche pas ? Et pourquoi quand vous touchez avec votre doigt, ça marche ? Parce qu'on a de l'électricité dans les doigts. On est fait de cellules et ces cellules sont pleines d'électricité. Et on a de l'électricité dans les doigts. Donc, quand on touche l'appareil, l'appareil nous repère comme une source d'électricité. Je me suis dit, waouh, ça veut dire que nous, on est vecteur d'un message. Et que si on touche un objet, on peut communiquer avec lui et lui, il peut communiquer avec nous. C'est dans cette rencontre avec Gilles, plus cette émission, plus ces 20 ans d'expérience en médiation culturelle où on se pose toujours la question de comment amener les enfants, amener les personnes âgées, amener les publics en situation de handicap à la culture, au livre, à la poésie. Plus mon travail d'artiste plasticienne, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé la sculpture, c'est ce que vous voyez un peu derrière. Donc, je suis beaucoup une artiste de la main. Quand je travaille, c'est du corps à corps avec mes œuvres. C'est toutes ces choses-là qui ont amené un jour à me dire, waouh, mais c'est génial, je voudrais proposer aux bibliothèques ce type d'œuvres. Ces expositions sonores sont vraiment centrées beaucoup sur les mots. Et pourquoi les mots et autre chose ? Pourquoi du coup, le choix des médiathèques et pas un musée ? Parce que comme vous, je suis amoureuse des mots, je crois. Moi, fondamentalement, je le suis, puisque je suis également poète, j'écris aussi. J'écris des haïkus, j'ai édité un livre de poésie, j'ai fait beaucoup d'expositions de poésie en grand format. Pour moi, le mot, c'est vraiment une porte d'entrée dans un voyage dans l'imaginaire, mais aussi dans l'émotion, mais aussi, il y a des mots qui peuvent sauver la vie, il y a des livres qui peuvent sauver la vie, il y a des livres qui nous permettent de voyager dans des milliers de vies. C'est incroyable, quoi. Le mot, la poésie, la littérature mériteraient d'être encore plus communiqués, promus auprès de tous les publics. Et c'est un gros travail qu'on fait en bibliothèque, médiathèque, et nous, les formateurs au service des bibliothèques et médiathèques, c'est de désacraliser tout ça, que les gens n'aient plus peur des livres, de la poésie, de la philosophie, de la beauté du mot. Donc, comme je travaille avec eux, j'ai imaginé ces expositions. Et le plus important, c'est la lecture à vote. C'est pour ça qu'avec Christophe, on a beaucoup travaillé aussi sur des lectures de textes de très haute qualité. On enregistre en studio, puisque lui, il a un studio, il remixe ça aussi pour que les personnes soient vraiment complètement immergées dans le mot. Ce qu'on constate, c'est que la forme livre, c'est souvent rébarbatif pour certaines personnes, ou même, il y a des personnes qui ne peuvent pas lire, soit pour des raisons d'illettrisme, ou de handicap, ou de manque de temps, ou quoi que ce soit. Et donc, moi, ces œuvres, c'était vraiment de pouvoir détourner le support livre. On réinvente l'objet livre et l'objet livre devient une œuvre d'art qu'on touche et qui est raconté des extraits de livres ou de poèmes. Là, je suis en train de travailler sur une idée de livre géant, c'est-à-dire un livre très, très grand dans lequel on rentrerait carrément en touchant des parties. Ça serait vraiment pour les enfants. Ça sera presque un livre méditatif qui va s'appeler Dans mon royaume. Ça va inviter les enfants, comme on le fait dans la méditation, à venir à l'intérieur d'eux-mêmes pour découvrir toutes les richesses qu'il y a en eux, toute la beauté qu'il y a en eux. Donc moi, j'ai réalisé les planches de l'album. Donc je travaille l'aquarelle, je travaille les encres, etc. Et parallèlement, mais là, c'est en tant qu'artiste, ce n'est pas en tant que caléiste, je propose ce que j'appelle les ateliers bleus. Ce sont des parcours artistiques en ligne. c'est-à-dire, je propose des cours sous forme de six parcours. Donc il y a un parcours sculpture, un parcours livre sculpté, un parcours livre plié, un parcours calligraphie zen. Et les gens ont accès à six vidéos et ils peuvent, à domicile, avec peu de matériel, continuer à nourrir leur créativité, inventer des belles choses. Et ça s'appelle les ateliers bleus. On est très présents sur Facebook actuellement. Je suis admirative de ce que les personnes qui se sont inscrites au parcours des ateliers bleus produisent. C'est quoi du bonheur. Et concernant Caléiste, c'est vrai qu'à partir du moment où ce sont les médiathèques qui font les commandes, ce qui est en plus merveilleux, c'est que les publics qui sont visés en fait ne payent pas pour accéder à ces expositions. Ah mais ça, c'est très juste. C'est-à-dire que, heureusement, les départements, les communes subventionnent les médiathèques. Les départements subventionnent ce qu'on appelle les bibliothèques départementales de près qui sont des énormes bibliothèques au niveau des départements qui achètent beaucoup d'expositions aux artistes et qui ensuite les font tourner dans toutes les bibliothèques de leur département. Je les remercie énormément et j'espère vraiment que tous ces budgets seront maintenus parce que la plus-value, c'est justement permettre aux gens d'avoir accès à la culture, de rencontrer d'autres personnes en médiathèque, de continuer à créer, à s'exprimer, à échanger, à partager. Et pour ça, les médiathèques, c'est les hauts lieux de la démocratie. D'ailleurs, les premières choses qu'on va brûler dans une dictature, c'est les bibliothèques. C'est des lieux qui sont vraiment le ciment de la démocratie pour moi puisqu'ils sont gratuits. Donc, non soumis à la publicité, toutes ces... D'ailleurs, là, j'ai travaillé sur une œuvre qu'a l'hérit qui s'appelle Le Cercle des Méduses en pleine mer. J'ai eu la grande chance de travailler en collaboration avec Antoine Guillopé qui est un très grand illustrateur jeunesse. Pour finir, est-ce que je peux me permettre de te demander ce qu'est ton exposition préférée ? De Calais ? Oui. Ah, c'est dur ! Je les aime toutes. J'adore l'attrape-rêveur parce que ça a été une collaboration incroyable avec Gilles qui s'est arraché les cheveux pour arriver à le faire et puis on s'est énormément soutenus parce que l'objet attrape-rêve, c'est un objet magnifique qui est créé par une personne qui est aux États-Unis, qui est d'origine amérindienne et je suis très, très sensible à la culture amérindienne et parce que les vidéos qui ont été réalisées dans l'attrape-rêveur, parce que l'attrape-rêveur, quand vous le touchez, il va vous révéler une vidéo qui va vous parler d'un de vos rêves cachés. Voilà. Et c'est vrai que ça a été la rencontre avec Gamiel, ce vidéaste qui est au Brésil et qui est d'une humanité, d'une générosité incroyable. Le deuxième que j'adore, c'est le tapis voyage parce que pareil, on a bossé comme des balades pour arriver à trouver ce concept. C'est un tapis sur lequel on marche et qui crée des petits poèmes aléatoires. Là, c'est vraiment mon écriture en sorte que ce tapis crée 125 poèmes aléatoires. Il y a deux types de tapis. Il y a le tapis voyage qui s'appelle Jinko qui crée des haïkus et là, on est sur la culture asiatique. Et le tapis voyage Tchaoa qui a une illustration beaucoup plus amérindienne. Et là, on est sur des tout petits poèmes qui célèbrent la beauté de la terre-mer, la beauté du monde comme le célébraient si magnifiquement les Amérindiens. Après, j'adore l'appui des mots, j'adore le cercle des méduses, l'expo qui a été créé avec mon amie Sylvie de Kober. L'arbre monde qui a été quand même primé à la Biennale d'arts contemporains de Lyon en 2019 qui parle de l'esprit des arbres. Donc, je crois que c'est très contemporain aussi. Voilà, tout se me plaise, mais c'est vrai qu'on a des petits chouchous. Merci beaucoup en tout cas, Fabienne. Et puis, on te souhaite vraiment une très belle continuation. Belle continuation à vous. Ainsi, Fabienne, en femme créative et visionnaire, a développé un concept innovant qui permet d'expérimenter une forme de lecture inédite et de donner le goût de la lecture à tous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Papyrus Univers. Vous découvrirez d'autres interviews et plongerez dans les coulisses des métiers du livre. Sous-titrage ST' 501